et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet plus alors vous allez voir c'est une nouvelle formule que je vous propose j'espère que vous allez apprécier et n'hésitez pas à faire des retours en commentaire sur cette nouvelle formule en tout cas ce lundi nous serons le 3 juillet on prendra la direction de l'hippodrome de clairfontaine de ville pour inquiéter en réunion une course 4 c'est le prix léopold dorsetti c'est un handicap de catégorie pour des choix j'ai de 5 ans et plus il y aura 3900 mètres à parcourir sur le steeplechase et seront 14 au départ de cette course c'est le premier quintet du meeting estival du côté de clairfontaine j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes sept préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret j'ai retenu en tête le numéro 5 il s'agit de rick des obos le pensionnaire de nicolas de wilder la monte d'olivier joint le cheval qui a deux courses de rentrée à cette année à hauteuil dans des et la dernière fois dans un gros handicap sur le steeple sur le fameux parcours du 8 oui c'est très bon classé 4e c'est un choix qui est assez dur à l'effort alors c'est pas un gros gagneur mais c'est un choix qui ne cesse de répéter en toutes ses courses et je trouve très bien placé dans les handicaps sur les sur le steeple que par rapport sur le sur les et ici il est placé en 57 ennemis de valeur dans ce handicap ce qui est évidemment très intéressant pour lui voilà je pense que ici si tout se passe bien il a les moyens de lutter pour les premières places il a été battu par mandarin basque qui va le retrouver ici mais voilà je pense qu'une revanche peut être prise c'est un choix qui est dur à l'effort qui est costaud et qui peut apprécier ce genre de tracé en deuxième position j'ai mis le 8 à l'égro pensionnaire de françois nicole la monte d'angelo zulliani le cheval qui va faire son retour dans les handicaps alors il me semble qu'il va débuter dans les handicaps et c'est d'ailleurs le cas il va débuter dans les handicaps sur le steeple chaise mais je trouve bien placé finalement puisque il a il est notamment estimé en en 55 ennemis de valeur pardon le cheval qui reste sur une quatrième place dans une listed du côté de hauteuil le 17 juin dernier battu par un certain inédit de ciergue qui avait participé à l'arrivée notamment du prix lutteur 3 il s'était bien comporté à l'égro ce jour-là jusqu'au bout lui lui aussi devrait se plaire sur ce genre de tracé avec un entraînement redoutable on doit compter sur lui en troisième position j'ai mis le numéro 9 mandarin basque le pensionnaire de pascal journiac c'est la monte de gwen richard et bien écoutez la dernière fois ça s'est bien passé le 3 juin avec sa deuxième place un temps pris jean victor oui devant c'est donc mon favori eric des obos donc qui va le le retrouver ici mandarin basque c'est un chalet extrêmement régulier qui avait connu une longue absence entre 2021 et cette année 2023 il a déjà deux victoires en quatre courses et une deuxième place donc récemment dans un handicap donc là le cheval est bien placé lui aussi en 54 et demi le lot me semble être tout aussi similaire et à sa portée que la dernière fois il faudra une nouvelle fois compter sur lui en quatrième position j'ai mis le 4 calotin pensionnaire de patricia butel et jean-luc bonnes la monte de james révéler calotin c'est un peu même profil que mandarin basque un chalet qui avait connu une absence entre septembre 2021 et avril 2023 il vient de s'imposer ici à clairfontaine le 20 juin pour densité dans un réclamé ancien pensionnaire de la famille macker le chalet qui avait participé à des groupins il ya deux ans de cela en italie à amerano pour son retour ici dans les et même pour ses débuts dans les handicaps sur le steeplechase je trouve bien placé avec l'entraînement redoutable de de patricia butel l'amont de james révéler là encore un jockey qui bon il ya eu quelques soucis de santé cette année un james révéler qui revient progressivement au top je pense que calotin il faudra compter une nouvelle fois avec lui en cinquième position j'ai mis le numéro 6 il s'agit de extra well du porto pensionnaire de michael serreur c'est la monte de baptiste leclerc alors c'est une jument qui est âgée de six ans qui vraiment est un peu inconstante dans ses résultats mais la dernière fois elle a remporté quand même un handicap sur la butte mortemare c'était pas plus tard d'ailleurs que le 27 juin dernier donc il ya à peine une semaine de cela devancé un lot correct il y avait pinaclodown starco iceberg du large ou encore aux avils a été pénalisé de trois kilos suite à sa victoire on l'a mis ici donc dans son handicap le la catégorie me semble être une nouvelle fois à sa portée si tout se passe bien je pense qu'elle a les moyens une nouvelle fois de prendre plutôt une place cette fois-ci avec la pénalisation au poids que de jouer la gagne en sixième position j'ai mis le numéro 7 s'agit de vainqueur ça c'est le septième en septième position j'ai mis le 7 donc il s'agit de vainqueur le pensionnaire de william menuet la monte d'anthony renard écoutez vainqueur qui reste sur des plaisantes sorties en province il avait participé au prix lutteur 3 en début de saison en 57 et demi de valeur le cheval a été inexistant alors ici il retrouve quand même à l'eau un peu plus à sa portée surtout il revient dans l'handicap sur le steeple avec un kilo et demi de moins par rapport au prix lutteur 3 ici le lot n'a rien à voir le cheval retrouve peu à peu sa bonne forme du moment donc attention à lui ça va être plus difficile de gagner mais une cinquième place n'est pas impossible et enfin en septième position j'ai mis l'as raffles liaison pensionnaire de patrice quinton la monte de félix de gilles alors le cheval va porter 72 kg il a deux courses de rentrée dans les jambes on l'avait vu dans un quai été à compiègne à la mi avril où le cheval a échoué le handicappeur a fait un geste d'une livre attention sur ses perfs de l'an passé il aurait tout à fait son mot à dire mais maintenant c'est compliqué de situer sa forme à l'heure actuelle mais allez je fais confiance qu'il retrouve quand même une catégorie à sa portée et là encore une quatrième cinquième place est tout à fait possible quant à mon regret ça sera le numéro 13 boston emery le pensionnaire de sophie liche l'amont de bertrand lestrade boston emery qui est un ancien pensionnaire d'arnaud chaillé chaillé qui a rejoint les boxe de sophie liche attention à ce cheval sur ses perfs antérieurs il aurait son mot à dire c'est un cheval qu'on va sans doute voir près des premiers avec l'amont de bertrand lestrade en bas de tableau alors le cheval n'a plus grosse marge dans les handicaps il va essayer de reprendre un peu de morale mais je me dis qu'il peut y avoir des surprises sur ses courses d'obstacles et surtout ici à claire fontaine et en bas de tableau une cinquième place est tout à fait possible donc je répète mon pronostic en chiffres le 5 le 8 le 9 le 4 le 6 le 7 hélas avec le 13 en regret mon coup de coeur pour ce quinte ça sera le 9 manda barabasque manda arabasque que j'aime beaucoup un qui peut confirmer sa deuxième place du moment et quant à mon conseil de jeu bon écoutez on va partir timidement un sur un champ 2 sur 4 avec le 5 eric des obos en base avec le reste de la sélection n'y a que le cheval regret on fait en flexi 50% et on attend que ça se passe parce que c'est vrai que le quinte est assez difficile pour démarrer la semaine voilà donc pour le conseil de jeu et on va se terminer par le pic 5 du jour tout de suite le jingle et le pic 5 du jour de ce lundi 3 juillet en espérant inaugurer de belles façons à cette nouvelle rubrique d'ailleurs j'espère que le jingle vous aura plu et n'hésitez pas là encore à faire vos retours alors je vous rappelle le principe du pic 5 du jour ça sera donc deux bases et six chevaux associés pour un flexi 50% ça coûte 10 euros donc en espérant évidemment que ça rapporte le plus possible alors j'ai choisi puisqu'il ya plusieurs pics 5 en cours de cette journée de ce lundi 3 juillet mais je suis parti en réunion 4 course 6 du côté de vire ça sera les trotteurs qui seront à l'honneur c'est le prix du pm le derby vire normandie une course d pour des chevaux de cinq ans qui n'ont pas gagné 65 000 euros 2150 mètres à parcourir auto start et ils seront 12 au départ de la course donc j'ai pris les deux bases ça sera le 12 igri zoni un pensionnaire de sylvain huivet qui sera déféré les quatre qui servent à partir en seconde ligne mais c'est le plus riche de la seconde ligne et le châle est en pleine forme et le 2 ignace guénezry que j'aime beaucoup le penseur de charles antoine marie la drift de françois lagada qui sera déféré les quatre pieds le châle est très bien engagé au plafond dégain puisqu'il est à seulement 170 euros du plafond dégain donc autant dire qu'il trouve des belles conditions ici pour pouvoir et bien viser les premières places parmi les associés pour ce pic 5 je lui ai mis six chevaux le 3 idylle de bail pour l'entraînement de mathieu moitié et la drift de gabi jambi à sa déféré les quatre pieds attention à elle elle refait à bientôt refaire parler d'elle je pense très vite et pourquoi pas dès ce lundi le 4 intense julien dubois sylvain de johnny déféré les postérieurs qui est assez éclectique mais elle aussi qui revient progressivement en forme le 5 indocile pour la famille terry franck terry cédric terry plaqué devant déféré derrière comme lors de sa dernière victoire du côté de laval attention à lui le 6 infante du buisson pensionnaire de thierry ravjo la drift d'alexi colette qui sera déféré des quatre pieds qui est là encore qui est pas tous les jours mais quand elle est bien disposé attention à elle elle est capable de bonne fin de course le 7 is the bear des ulmes philippe terrible sébastien bottes qui sera déféré des quatre pieds qui va partir en dehors mais attention c'est un cheval qui retrouve ici une catégorie un peu plus à sa portée et surtout une piste en sable qui devrait apprécier je lui compte passer deux dernières sorties infructueuses et je le rachète ici et le 11 il fuego le pensionnaire de bernard verlin la drift de david thomas il restera ferré le cheval qui va se repartir en second ligne on l'a vu récemment dans un quintet à vincennes courir modestement mais attention il retrouve un tracé qui va apprécier tracé de vitesse et à noter que ce chat a déjà fait l'arrivée sur la grande piste de vincennes sur les tracés de vitesse dans des bons chronos donc ici certes il part en seconde ligne mais je pense qu'il a les moyens de prendre au moins une place dans ce pic 5 donc mais de base le 12 et le 2 et donc mes chevaux associés ce seront le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 et le 11 tout ça on fait en flexi 50% ça coûte 10 euros et on croise les doigts pour ce pic 5 du jour donc en réunion 4 course 6 je rappelle du côté de vire et ben écoutez il me reste plus qu'à vous remercier que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie n'hésitez pas également à me suivre juste en dessous sur mes différents réseaux sociaux n'hésitez pas également à profiter aussi un de l'offre de bienvenue que je vous propose si vous n'avez toujours pas de compte the turf et moi je vous donne rendez vous et bien ce lundi pour l'étude du quintet de mardi et n'hésitez pas à revenir en commentaire si vous appréciez cette formule je compte sur vous pour faire vos retours très bonne semaine à toutes et tous un bel été et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous